Thierry Raymond, j'ai 54 ans, j'ai une formation d'ingénieur à ce métier, donc une formation technique. J'ai travaillé dans des grands groupes industriels, notamment Péchinet, dans la maintenance, l'entretien, et puis ensuite une carrière dans l'informatique, dans la gestion. Pourquoi j'ai souhaité démarrer cette aventure d'entrepreneur ? J'avais, de par mon histoire personnelle, vécu la vie d'entreprise, de petite entreprise, et je me suis dit que c'était le moment maintenant, à 54 ans, de passer le pas, de passer le cap, et de prendre mon aventure, mon destin en main. J'ai recherché d'abord à m'implanter régionalement. Je ne suis pas originaire de Franche-Comté, mais je me suis bien plu depuis 20 ans que j'y suis, et je voulais absolument monter mon entreprise en Franche-Comté, dans le houdou. Je souhaitais aussi une entreprise qui travaille dans un monde en développement, dans une activité en développement, qui sont les énergies, de manière générale. Pour trouver cette société Barbala, j'ai pris beaucoup de contact dans la région, et avec des intervenants, des associations d'anciens entrepreneurs. Et donc, j'ai été mis en contact par un intermédiaire, en fait, qui avait le portefeuille de vente de la société. Et puis, j'ai eu aussi beaucoup d'écho à travers mon réseau, de manière générale, sur l'entreprise. L'entreprise Barbala est une entreprise ancienne, puisque fondée par le Cédan, qui j'ai repris l'entreprise, il y a plus de 30 ans en arrière. Barbala est une entreprise installateur, chauffage, sanitaire, et qui a comme client des particuliers, et des entreprises, et des collectivités. Et sa spécificité est effectivement d'avoir un rayon d'action autour de Mèche, où elle est située, et qui va maintenant bien au-delà, puisqu'on va de Pontarlier à Belfort-Besançon. Alors, Barbala a un énorme savoir-faire dans le service au client, conseil au client sur son mode de chauffage, jusqu'à y compris l'installation, le dépannage. Et le développement aujourd'hui est très clairement orienté à une énergie renouvelable, donc le solaire, la pompe à chaleur, le tout dans des installations mixtes, qui peuvent allier les deux types de technologies. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui, qui est un peu plus de 2,2 millions d'euros annuels, avec une perspective sur le business plan, d'augmenter de 40% de ce chiffre d'affaires en 4 ans. Effectif, aujourd'hui, 18 personnes, là aussi à l'horizon 4 ans, 5 embauches prévues. J'ai rencontré le Réseau Entreprendre par l'intermédiaire d'un des membres du réseau, que je connaissais bien, et qui me voyait en partie dans mon projet de changer de monde et de passer vraiment dans le monde de l'entrepreneur familial, m'a conseillé effectivement de prendre contact avec le réseau, auprès de qui j'ai trouvé un vrai support de conseil et de pilotage de ce projet de passer aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneur. Le Réseau Entreprendre, j'en attends cet accompagnement à cette nouvelle responsabilité, qui est la responsabilité de l'entrepreneur aujourd'hui, du conseil, puis des échanges qui sont importants. L'entrepreneur, il est souvent seul dans sa maison, et les échanges sont autant de richesses pour le développement du business futur. J'ai la chance de l'accompagner par Richard Paget, qui est le président de Jean-Louis Amiote, mort au saucisse, qui est dans le Haut-Doues aussi, et qui m'a conseillé et accompagné déjà depuis le début de ce projet.